Le moment que nous vivons est certes une passation de charge, mais j'y ai vu avant tout et uniquement d'ailleurs une passation de témoins avec mon grand frère. Car c'est toujours le moment d'un nouveau départ, mais également le symbole d'une continuité pour l'État que nous devons assurer et assumer. La continuité d'une préoccupation très forte du président de la République d'un accès égal à l'eau pour tous. L'exercice auquel j'ai assisté ce matin m'a permis d'appréhender la complexité de la mission, mais surtout sa sensibilité. Il m'a également permis de saisir l'ampleur des urgences qui viennent, il faut le dire, percuter le temps long des procédures et des réformes. Mais il faut que nous fassions face. J'invite donc tous les collaborateurs à rester davantage mobilisés autour de nos activités. Notre capacité d'anticipation, notre ouverture, notre détermination et notre engagement seront sans doute la clé de notre réussite. J'y inclue également les parties intéressées, que ce soit les délégataires, les usagers, les associations et les partenaires. Monsieur le Directeur Général, un départ est toujours un moment particulier. C'est abandonner en cours de route des projets, des actions qu'on aurait aimé poursuivre. Mais quand on part, de nouvelles perspectives s'ouvrent. Ainsi va la vie. C'est à la fois une richesse et une contrainte. Mais je voulais vous le dire du fond du cœur. Les quelques heures passées avec vous, j'ai énormément apprécié votre personne, votre expertise et surtout votre sagesse. Vous avez tout donné à cette maison. Je souhaite donc continuer à avoir votre écoute et me tiens tout naturellement à votre disposition. Je ne saurais terminer sans lancer un appel aux Sénégalaises et aux Sénégalais, aux secteurs privés, aux entreprises consoeurs du secteur public. L'OFOR est un excellent levier pour satisfaire vos désirs de RSE. Nous resterons donc ouverts à toutes les synergies possibles afin de soulager nos compatriotes et développer l'économie rurale qui présente de réelles perspectives à court terme. Que Dieu guide, non pas dans la voie de la droiture, du beau et du bien. Je vous remercie.